Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing puisque j'ai eu la chance de recevoir une sélection de produits de la part de Notino. Vous le savez, je travaille très régulièrement avec le site de Notino. C'est un site que j'aime beaucoup et je passe énormément de temps dessus. C'est la caverne d'Ali Baba ce site. Donc là j'ai pu sélectionner des produits que j'avais envie de tester et j'ai reçu le petit colis. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer tous les produits que j'avais choisis et que j'avais eu envie d'essayer. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous rapproche. Comme ça vous verrez mieux les produits, vous les verrez de plus près. Et puis on commence tout de suite. A tout de suite ! Ok donc nous voilà de plus près. Je pense que c'est quand même mieux pour vous, pour mieux voir les produits. Parce que si je fais de loin, vous ne voyez rien et ça n'a aucun intérêt. Donc on va commencer dans un premier temps avec le skincare. J'ai choisi deux produits dont... En fait j'allais dire dont un que je connais bien, mais les deux je les connais assez bien. Mais il y a une petite variante. Bref, je vais vous expliquer. Premier produit, c'est celui-ci de chez The Ordinary. C'est le sérum au niacinamide et au zinc. C'est un produit que je connais. Que je connais. Je l'ai déjà essayé. C'est mon troisième flacon pour vous dire. C'est un produit que j'aime bien, que j'applique matin et soir. Je trouve qu'il agit réellement sur les petites imperfections. Ça permet de vite les faire partir. Je trouve qu'il y a une action aussi au niveau de la cicatrisation. Ça cicatrise vite. Les imperfections ne restent pas très longtemps. Et écoutez, c'est très très bien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser. Et c'est un produit The Ordinary que ma peau tolère. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais testé le masque à l'acide salicylique. Et j'avais fait une énorme réaction allergique à ce produit. J'avais le visage tout rouge, gonflé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. C'était horrible. Donc celui-ci, je le tolère. Mais un conseil avec les produits de cette marque-là. Mais peu importe quels produits. Des produits où il y a des actifs comme ça. Faites attention. Faites des tests cutanés avant. Parce que voilà. Ça reste des produits quand même assez costauds. Donc il faut les manipuler avec prudence. Et pas faire n'importe quoi avec. Voilà. Ça c'était le petit disclaimer. Ensuite, autre produit skincare. C'est celui-ci. Il s'agit en fait d'un baume démaquillant de la marque Banilaco. C'est le Clinique Zero. Et en fait, ce produit, je le connais déjà. Mais je connais la version originale. Qui est un pot tout rose. Hyper joli. D'ailleurs, il me semble que je vous avais fait une revue sur le blog. Si c'est le cas, je vous épinglerai l'article juste là. Si vous voulez voir une revue. Et là, j'ai opté pour la version revitalisante. Pardon. Donc qui se présente dans un pot tout vert comme ça. Hyper joli. Et c'est un démaquillant que j'aime beaucoup. Enfin, celui-ci je ne l'ai pas testé. Mais l'original, je l'aime beaucoup. Hyper agréable à utiliser. Ça ne pique pas les yeux. Ça sent bon. La texture, elle est géniale. Ça démaquille tout. Le teint, les yeux. Il est juste génial ce baume démaquillant. Et c'est un baume qui se transforme en lait au contact de l'eau. Donc hyper facile à rincer. Et du coup, j'avais envie de changer un peu. Parce qu'il propose plusieurs variantes de ce même démaquillant. Et j'ai opté pour celui-ci. Donc écoutez, on verra s'il est tout aussi efficace. Et petit truc sympa, c'est que chaque baume est vendu avec une petite spatule. Comme ça, pour prélever le produit. Et pour que ce soit plus hygiénique. Donc ça, je trouve ça cool. Et puis voilà, pour le skincare, maintenant on va pouvoir passer au produit pour le teint. Tout d'abord, j'ai opté pour un blush. Et je me suis repris un blush de la marque Makeup Revolution. Vous savez, j'ai déjà deux blushs dans cette gamme-là que j'aime beaucoup. J'ai la teinte Love Struck et Peach Bliss, il me semble. Love Struck, c'est un rose assez intense, assez flashy. Et Peach Bliss, c'est un pêche absolument canon, hyper joli. Et là, j'ai opté pour la teinte Rose Kiss. Et elle est beaucoup plus soutenue. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est comme ceci et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon teint au niveau de la teinte. Ouh, ça a l'air joli, hein. Donc on est sur un blush totalement mat. Oh, la teinte ! Oh, franchement, je pense que ça va être canon. Regardez-moi ça. Ça, je pense que pour donner un coup de frais, un coup de bonne mine au teint, ça va être canon, quoi. J'aime trop 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 la teinte. Donc écoutez, hyper hâte d'essayer ce nouveau blush. Mais bon, je pense que la qualité sera similaire aux deux autres teintes que j'ai déjà dans ma collection. Ensuite, autre produit, j'ai choisi cette CC Crème de la marque Evelyn Cosmetic. Je ne connais absolument pas cette marque. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je suis toujours en quête. Je vous l'avais dit la dernière fois. Je suis toujours en quête d'un produit dupe de la CC Crème d'Herborian. L'autre fois, j'avais sélectionné la BB Crème magique de L'Oréal qui ressemble un peu. On est dans le même délire des pigments micro-encapsulés, vous savez, qui se libèrent au contact de la peau. Mais on n'est pas du tout sans la même texture. La CC Crème d'Herborian, elle a vraiment un côté soin que j'adore. Chose que n'a pas la BB Crème de L'Oréal. Du coup, là, je ne sais pas. Ça m'a tout de suite attirée. Donc, j'ai hâte d'essayer. On va swatcher, voir sur le dos de la main. Donc, on est vraiment sur le même style de produit. Pareil, avec des micro-pigments encapsulés. Vous voyez, c'est blanc. Et après, ça se fond. Alors déjà, on a le côté beaucoup plus hydratant. Qui, du coup, me fait plus penser à la CC Crème d'Herborian. J'ai mon focus qui bug. Je ne sais pas ce qui se passe. On a vraiment le côté beaucoup plus crémeux. Beaucoup plus soin. Du coup, je pense que ça pourrait peut-être plus ressembler. Ça sent très bon. C'est une petite odeur fraîche. Ça sent très bon. Et ça se fond bien à la peau. On sent qu'il y a vraiment un côté hydratant, émolliant. Et du coup, peut-être que ça peut marcher. Donc, après, à voir à tester. À voir comment ça match avec ma peau aussi. Parce que ça, ce n'est pas dit que ça fonctionne. Enfin, j'espère que ça va fonctionner. Mais bon, voilà. On verra. Mais très très hâte d'essayer. Très hâte d'essayer ce petit produit. Ça m'intrigue. Et dernier produit pour le teint. C'est un anti-cerne. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a intriguée. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer ? C'est celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le IRL Finish Filter Soft Matte Concealer. Écoutez, on verra bien. Ils disent que c'est longue tenue. Et moi, j'ai pris la teinte C6. Qui, je pense, va bien matcher. Voyons voir l'embout. Ouh là oui, d'accord. Regardez l'embout. Il est incurvé comme ça. Très plat. Incurvé. C'est pas mal. Je pense que, ouais, pour appliquer, ça doit bien épouser le contour de l'œil. Ok. Pas mal. Et voyons voir la texture. Je vous montre déjà la couleur. Donc, je pense que la teinte C6 va très très bien me convenir. Et au niveau de la texture, c'est crémeux mais pas trop. Effectivement, on a un fini soft matte. C'est satiné, en fait. On n'est pas sur du total matte. On n'est pas sur quelque chose de très glowy. Du coup, ça me paraît plutôt pas mal. Je pense que pour le contour de l'œil, ça va être très bien lorsqu'on ne va pas être sur quelque chose de desséchant, je pense. Après avoir en termes de rendu, de couvrance. Mais franchement, j'ai très hâte. Là, les produits pour le teint, ils me vendent du rêve. J'ai super hâte de tester. Mais ouais, super hâte. Ok, donc maintenant, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. J'ai sélectionné 4 palettes, les amis. Je n'ai pas fait semblant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis emballée. Mais elle me tentait trop. Donc, les deux premières, ce sont des palettes de la même gamme que celle-ci. Vous savez, je vous l'avais présentée la dernière fois dans ma dernière vidéo unboxing. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'épingle juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. C'est des petites palettes de la marque MUA Makeup Academy. Et celle-ci, c'était la Andromeda Sky. Qui proposait une harmonie de couleurs assez foncée. Avec un esprit un peu de maquillage charbonneux, etc. Et j'avais beaucoup aimé. Du coup, je me suis repris deux autres palettes de cette gamme. Parce qu'elles me faisaient de l'œil. J'avais très 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 envie. Vous allez voir, c'est des palettes qui sont ultra basiques. Mais moi, j'adore les petites palettes comme ça. C'est hyper pratique pour tous les jours. Et voilà. Je ne vais pas chercher d'autres justifications. Je sais que j'ai des couleurs similaires dans ma collection. Mais je ne sais pas. Je les trouve trop mimi ces palettes-là. Et voilà. Elles me faisaient envie. Donc la première, c'est celle-ci. Donc vous voyez, on est vraiment sur une harmonie de neutre. De fards nudes. Hyper basique. Hyper classique. Mais c'est le genre de palette quand on ne sait pas quoi faire. Vous prenez ça. Et je pense que vous vous faites un make-up en 2-2. Et vous avez un truc super élégant. Super joli quoi. Et qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc celle-ci, elle s'appelle. C'est la Neutral Wanderlust. Et je vous la montre quand même comme ça de plus près. Donc on a 3 fards mat et 2 fards métallisés. Et vous savez, les fards de cette marque-là. Ils sont hyper crémeux. Alors je parle pour les fards métallisés. Les fards lumineux qui sont hyper crémeux sous le doigt. Voilà, c'est pour ça que ça m'a plu. Et que j'ai eu envie d'avoir ces deux petites palettes en plus. On va faire des swatchs. Écoutez, c'est hyper crémeux encore. C'est trop trop beau. Alors là, j'ai un peu merdouillé dans... Vous voyez, le fard foncé est là. Et voilà les autres couleurs. Mais vous voyez cette brillance. C'est juste un truc de ouf, quoi. On va faire les swatchs. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez comment c'est beau ? Et le fard foncé, je vais le swatcher là. Attendez, parce que là, j'ai mal étalé les fards. Mais voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez cette brillance ? C'est juste un truc de dingue. Et ces palettes, elles coûtent pas cher du tout. C'est très 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 abordable. Et ça, pour tous les jours, je pense que ça va être canon. Canon, hyper joli. Et j'ai choisi une autre palette dans le même style. Vraiment une palette du quotidien. Pour faire des looks faciles, rapides, mais hyper jolis. Sauf que là, on est dans une autre déclinaison de couleurs. Vous allez voir. C'est la palette Desert Bloom. Et on est dans des teintes rosées comme ça. N'est-ce pas trop beau ? Ça, c'est mes teintes. J'adore les teintes rosées comme ça. On peut faire des looks super romantiques avec. Franchement, c'est juste trop canon. Je vais vous faire des swatchs. Mais attendez, je vais... Avant, je me démaquille la main. Parce que sinon, j'ai plus de place. Ça va être très très compliqué. Donc, je me démaquille la main. Vite fait, bien fait. Et passons au swatch de cette jolie palette. Je vous la montre comme ça déjà. Vous voyez comment c'est beau ? J'adore. Moi, j'adore les fards rosés comme ça. J'ai les yeux verts. Et je trouve que les couleurs douces comme ça, ça me va plutôt bien. Mon focus bug. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un esprit en face de moi qui veut prendre ma place ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, donc je disais, les petites couleurs comme ça avec mes yeux verts, je trouve que ça me va bien. En fait, je ne dis pas ça pour me flatter. Pas du tout. Mais c'est des couleurs super douces et je trouve que ça met super bien les yeux verts en valeur. Bref, voilà les swatchs. Non mais franchement, c'est trop beau. Trop trop beau. Je vais déjà swatcher le fard foncé parce que sinon je vais en mettre partout. Et on va swatcher les autres. Franchement, oh là là, mais c'est pas trop beau quoi. J'adore. J'adore. Oh là là, c'est... J'ai trop hâte de me maquiller avec. J'ai trop trop hâte. Franchement, c'est le style de petite palette. Quand vous n'avez pas le temps, quand vous n'avez pas d'idées, vous prenez ça. Mon focus, décidément, il ne veut pas. Pourquoi il bug ? Voilà, là ça fonctionne. Il a décidé qu'il ne voulait plus travailler aujourd'hui mon appareil photo. Il a dit, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai la flemme, tu m'embêtes avec tes palettes. Il n'a pas envie de bosser. Donc, ouais, j'ai super hâte de tester ces petites palettes. Je connais déjà, puisque j'ai déjà essayé... Je ne voulais pas montrer en action, en vidéo, encore cette petite palette. Mais je l'ai déjà essayé dans mon coin. Et j'aime beaucoup. Mais il y a également, vous savez, cette palette dont je vous ai déjà parlé. Il y a une revue, normalement, qui est sortie sur ma chaîne. Je vous l'épinglerai juste là. On est sur la même qualité de phare. C'est juste que là, on a une déclinaison de 15 phares, en fait. Donc, c'est les plus grandes palettes. Mais la qualité est pareille. Donc, c'est pour ça que j'avais très envie de tester ces deux autres déclinaisons. Parce que, franchement, j'aime beaucoup. Et les deux autres palettes, ce sont des palettes d'une marque totalement différente. Mais c'est une marque petit prix également. Je ne sais pas. Sur le site, à mon Donner Envie, j'étais hyper intriguée. Vous allez voir, on n'est pas sur des palettes ultra colorées non plus. Mais on a plusieurs textures différentes dans ces palettes. Ces palettes, ce sont celles-ci de la marque Lamelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais absolument pas cette marque. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais en fait, vous voyez, vous avez des mattes. Ici, vous avez des métallisés. Et ici, vous avez un phare pailleté, pressé. Et du coup, ça m'a intriguée. Je me suis dit, ça peut être sympa, cette petite déclinaison de finie différence. Ça peut être joli. On est certes sur une harmonie de couleurs très neutre. Mais on a quand même cette petite touche de paillettes qui peut faire la différence. Donc, écoutez, on va swatcher. Je ne vais peut-être pas tout swatcher. Parce que sinon, on va passer diplôme. Waouh ! Attendez, j'ai swatché un lumineux. Un matte et le pailleté. Regardez-moi ça. Donc là, on a le phare lumineux, le matte. Et là, c'est le petit phare pailleté. Pareil, les phares lumineux sont crémeux. Je ne m'attendais pas à ça. Swatchons, voir ce que ça donne. Ça a l'air beau. Et les paillettes. Les paillettes, elles ont l'air de s'appliquer. Alors, j'allais dire hyper facilement. Mais en fait, c'est très bizarre. Alors, attendez. C'est parce que j'avais du phare en dessous. Ouais, non. Je pense que, j'allais dire, les paillettes ont l'air de glisser de ouf. Mais comme j'ai démaquillé ma main, elle est super bien hydratée. Du coup, j'ai l'impression que ça glisse. Mais on est sur un phare pailleté, pressé. Mais je pense qu'on peut faire des choses très sympas avec. Vous voyez comment ça brille. Et le petit phare lumineux, ça a l'air très subtil. Mais je pense qu'on peut faire des choses hyper sympas avec. Ok. Bah écoutez, ravie d'avoir choisi cette petite palette. Après avoir ce que ça donne sur les yeux. Et la seconde, on est sur le même format. Sauf qu'on est dans une harmonie ici qui est un petit peu plus rosée. Vous voyez. Attendez. Je vais tenir comme ça. Ce sera mieux. On est dans une harmonie un peu plus rosée avec le petit pailleté, la calère. hyper beau. Hyper beau. Je ne sais pas si vous voyez. On a les phares métallisés là. Ils sont un petit peu marbrés. On dirait qu'il y a des petites pépites métallisées à l'intérieur. Ça a l'air trop 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 joli. Donc écoutez. Soit chantou pareil. Ça a l'air hyper beau. Ça a l'air hyper beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les petites paillettes là, elles sont multicolores. Ça a l'air trop joli. Soit chambouard. Ce que ça donne. Ça a l'air pas mal du tout non ? Attendez. Je ne vois rien. Alors là, les paillettes, elles sont un petit peu plus... Comment dire ? On les sent sous le doigt. Vous voyez. Le phare pailleté, on n'est pas sur quelque chose de super fin. Ou quoi ? On sent la matière sous le doigt. Le focus ne veut toujours pas se faire. Il a décidé... Non. Il a décidé qu'il ne voulait pas. Bah alors ? Voilà. Je pense que le focus s'est fait. Donc voilà les couleurs. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Je ne savais pas trop quoi m'attendre. Des phares lumineux. Je pensais que ça aurait pu être sec. Vous savez, avec des petites palettes comme ça. Petit prix. Des fois, bon, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais là, je dois avouer que au swatch, c'est quand même prometteur. Donc pareil, super hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux. Parce que je pense qu'on va pouvoir faire des petits looks assez sympas. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir passer au maquillage des lèvres. Et écoutez, j'ai pas mal de petits produits à vous présenter. Donc on va commencer sans plus tarder. Et premier produit, c'est celui-ci. Je me suis repris un Super Stay Vinyl Ink de Maybelline. Je vous avais dit dans les commentaires, ça devait être sous ma vidéo crash test. Je vous l'épinglerai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Puisque j'avais testé en fait cette teinte-là. Qui est la teinte Golden. Et c'est une teinte qui est très pêche, vous voyez. Et c'est vrai que ce n'est pas le style de couleur que j'ai l'habitude de porter. Du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi d'essayer cette teinte. Enfin, j'étais un peu perturbée en fait. Entre déjà le côté révolutionnaire de la formule et la couleur. Qui était un petit peu... Qui me faisait sortir un peu de ma zone de confort, vous voyez. C'était un petit peu difficile pour moi de tester ce produit. Du coup, je m'étais dit que j'allais re-choisir une teinte. Cette fois, une teinte peut-être plus facile pour moi à porter. Et du coup, ça va peut-être faciliter aussi les tests de ce produit. Parce que, pour être très honnête, je ne l'ai pas trop reporté. J'ai dû le reporter une fois ou deux depuis la dernière fois. Donc, voilà. Je n'ai pas pu trop me refaire un avis sur ce produit. Du coup, j'ai repris une teinte. Et c'est la teinte numéro 100, Charmed. Et voyons voir ce que ça donne. Oui, c'est une teinte qui est beaucoup plus nude. Vous voyez. Beaucoup plus rosée, beaucoup plus nude. Et ça me correspond quand même un petit peu mieux. Donc, voilà le swatch. Donc, ouais, honnêtement, je pense que la teinte va mieux me convenir. Ce sera plus facile pour moi de la porter et de la tester. Très jolie couleur. On est sur une teinte vraiment pour le quotidien, quoi. C'est vraiment une teinte très facile à porter. Et facile à associer, je pense. Donc, je retesterai et je vous redirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, deux rouges à lèvres de la marque Wet n' Wild. Ce sont... Ah, comment ils s'appellent ceux-là ? Ce sont les Megalast Eye Shine. Ce sont des petits rouges à lèvres comme ça. Je les connais déjà, ces rouges à lèvres. J'ai quelques teintes dans ma collection. Et là, je me suis repris deux teintes qui étaient très souvent en rupture de stock. Du coup, j'ai sauté sur le case et j'ai commandé ces deux autres teintes. Donc, j'ai pris la teinte Bellini Overflow et la teinte Pinky Ring. Et je vais vous montrer. Alors, juste avant, je vous disais... Ouais, les teintes pêche, j'ai un peu de mal sur moi. Qu'est-ce que j'ai pris ? Une teinte pêche. Parce qu'en fait, c'est dingue. J'ai du mal avec cette teinte. Mais je persiste. Je veux essayer des teintes pêche. Je veux avoir des rouges à lèvres pêche. Donc, écoutez, ne cherchons pas à comprendre. Donc, voici la teinte, comment je vous ai dit, Bellini Overflow. Et là, en fait, on est sur des rouges à lèvres qui sont très brillants. Qui jouent un peu sur la transparence, mais qui peuvent... Vous voyez, il y a quand même une jolie teinte qui se dégage. Mais on est vraiment sur des rouges à lèvres très brillants, très faciles à porter au quotidien. Donc, ils disent nos... Enfin, ils les appellent méga last. Donc, sous-entendu longue tenue. Non, on n'est pas sur des rouges à lèvres longue tenue. Ici, on est vraiment sur des rouges à lèvres qu'il faudra réappliquer en cours de journée. Surtout après un repas. Voilà, on n'est pas sur des choses qui tiennent beaucoup. Mais on est sur des rouges à lèvres ultra confortables. qui ont de jolies couleurs, qui ont un joli rendu brillant et teinté sur les lèvres. Franchement, c'est des petits rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et la deuxième teinte qui est comme ceci. Qui est la teinte donc Pinky Ring. Et qui est donc un joli rose bébé comme ça. Qui a l'air très joli. Qui a l'air très clair. Qui fait un peu bubblegum quand même. Je... A la rigueur, vous voyez, je préfère Bellini Overflow. Qui, je pense, m'ira mieux que celui-ci. Mais on verra. Après, peut-être mélanger les deux. Ça peut être une idée. Mais voilà. Pour les petits rouges à lèvres Wet n' Wild. Et ensuite, j'ai commandé trois huiles à lèvres. Je ne sais pas. Je ne les connaissais pas. Je fouinais un petit peu sur le site. Et je suis tombée dessus. Et je me suis dit, testons. Ça a l'air pas mal. Ce sont des huiles à lèvres de chez Catrice. Ce sont les Powerful Five. Comme ceci. Et j'ai pris trois teintes. Donc, ce sont des huiles à lèvres avec de l'acide hyaluronique. De l'huile d'amande douce, je suppose. De l'huile de jojoba, d'avocat et de noix de coco. Donc, on est vraiment sur une formule ultra hydratante. Et teintée, du coup. Pour les teintes. Qu'est-ce que j'ai pris ? Celle-ci, c'est la 60 Glowy Pitaya. Donc, on est sur un petit rose comme ça. Assez doux. Le focus ne veut toujours pas se faire. C'est quand même dingue. Non. Aujourd'hui, il ne veut pas. C'est ouf. Voilà. Je pense que c'est bon. Je pense que vous voyez le produit. Donc, c'est un petit rose assez léger. Voyons voir ce que ça donne au swatch. Déjà, est-ce que ça a une odeur ? Non. Non. Ça n'a pas d'odeur. Ou alors, je ne sens pas. Donc là, on est vraiment sur... Moi, ça fait transparent. Très, très, très légèrement rosé. Mais vraiment transparent. Donc, ok. Donc, ça, c'est la teinte numéro 60. Ensuite, on a celui-ci. J'avoue, il me fait un peu peur, celui-là. J'ai hésité à le prendre parce que c'est très rouge. Je ne porte jamais de rouge sur mes lèvres. C'est très, très rare. Généralement, je trouve que ça fait trop haut d'âme sur moi. Trop sérieux. Vous voyez, c'est trop sérieux sur moi. Ça ne me va pas. Mais là, je me suis dit que c'est une huile à lèvres. Donc, ça ne doit pas être hyper rouge non plus. C'est la teinte 040 Raspberry Glow. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, effectivement, c'est plus teinté. Mais du coup, vous voyez, ça fait un petit peu rosé, quoi. Donc, ça va. Je pense que la teinte ne va pas me déranger. Mais ouais, ça a l'air très joli. Et c'est très brillant. Comme vous voyez, c'est hyper, hyper glossy. Et la dernière teinte, c'est celle-ci qui est une espèce de prune un petit peu. C'est la teinte 050 Glossy Blackberry. Donc, voyons voir ce que ça donne. Oh, ça a l'air joli aussi. C'est un peu plus foncé. Mais sur les lèvres, je ne pense pas que ça fera foncer non plus. Mais c'est en comparaison aux autres, vous voyez. Elle est juste ici. Donc, on a vraiment celle du milieu qui est beaucoup plus flashy par rapport aux autres. Mais je me dis ça pour le quotidien. Juste pour teinter un petit peu les lèvres. Ou pour faire, vous savez, un look un peu effet no make-up make-up. Non, mais franchement, ce n'est pas la vidéo de la galère, les amis. Je crois. Entre le focus qui ne se fait pas et là, la caméra qui décide de s'éteindre en plein milieu. Bon, écoutez, je crois qu'elle fait sa vie sans moi aujourd'hui. Elle n'en a rien à faire. Elle fait sa life. Donc, écoutez, je ne sais plus ce que je vous disais par rapport à ces petites huiles. Si, je vous disais que c'était des petits produits qui, je pense, peuvent être super cool pour le quotidien. Pour donner un petit côté effet no make-up make-up. Vous voyez, genre, je ne suis pas maquillée, mais en fait, un petit peu quand même, quoi. Juste pour embellir. Je pense que c'est des petits produits qui peuvent être super sympas. Donc, pareil, j'ai super hâte de tester. Et voilà, les amis, on a fait le tour de cette sélection de produits que j'ai reçu de la part de Notino. Franchement, j'ai super hâte de tout tester. Tout a l'air génial. J'ai hâte qu'on fasse un crash test ensemble de ces petits produits. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Comme ça, si vous voulez être averti de la future vidéo crash test de ces produits, vous serez averti directement. Donc, pensez à bien vous abonner et à activer la petite cloche en appuyant dessus. Et puis, voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez quelques-uns de ces produits, si vous les avez déjà essayés, si c'est des tops ou des flops pour vous. Dites-moi ça dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Et puis, voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...